Oui, nous pouvons passer maintenant à l'autre diapositive, c'est-à-dire Mylène Cyr, la directrice générale de l'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec, partenaire privilégié dans la réussite et atteindre la finalité avec cette étude-là. Ce n'est pas la finalité, c'est le début d'une prochaine étape et l'étude est maintenant terminée. C'est beaucoup grâce à Mylène Cyr et à toute l'équipe de l'ARRQ, Gabriel Pelletier, dont j'ai parlé tout à l'heure aussi. À toi, Mylène. Merci beaucoup, Bruno. Merci de me donner le temps de faire ce petit message. Écoutez, je suis absolument ravie de voir le nombre de gens qui sont là ce soir et l'intérêt suscité par le dévoilement de ce deuxième volet de cette étude. Encore une fois, laissez-moi le temps de remercier les gens qui ont participé de près ou de loin. Je m'excuse si jamais j'oublie quelqu'un. Ne m'entonnez pas rigueur, mais je ne pourrais passer sous silence. Écoutez, les professeurs Poitras et Ménard de l'École des médias qui ont fait un travail incroyable. Nathalie Trépanier et, bien sûr, Bruno, qui constituent notamment le comité du documentaire de l'ARRQ. Fanny Pelletier, merci beaucoup, Fanny. Ainsi que la contribution des services aux collectivités de l'UQAM, le programme français de l'ONF et, évidemment, la SODEC. On l'a dit tantôt, le premier volet de cette étude a été dévoilé en avril 2017, qui coïncidait d'ailleurs avec mon arrivée à la direction générale de l'association. J'en ai pris connaissance, évidemment, mais depuis le temps, je dois vous dire que j'ai eu plusieurs occasions de comprendre concrètement ce que dévoilait à l'époque ce premier volet. Et donc, évidemment, on a pu constater à quel point les conditions socio-économiques et les conditions de travail des documentaristes sont précaires. Une telle étude est un outil précieux pour une association comme l'ARRQ, dont le mandat est de promouvoir et de défendre les conditions socio-économiques des réalisateurs et réalisatrices au Québec. À plus d'un égard, un tel état des lieux vient appuyer le travail que l'on fait au quotidien à l'association. C'est par le biais des négociations d'ententes collectives qui nous assurent des conditions minimales de travail dans un secteur donné que nous arrivons à instaurer de meilleures pratiques et à nous assurer que nos réalisateurs et réalisatrices soient adéquatement payés et qu'ils bénéficient d'un filet social. Notamment, nous avons renouvelé l'entente long-métrage en 2018, qui n'avait pas été revisité depuis 30 ans et qui couvrent dorénavant les longs-métrages documentaires. En 2020, nous avons également renouvelé l'entente télévision qui s'applique aux documentaires et documentaires d'auteurs. Nous travaillons actuellement, depuis plus de trois ans maintenant, à négocier une toute nouvelle entente importante pour les documentaristes avec l'ONF et, en parallèle, nous négocions également une entente collective au niveau du numérique. Outre les signatures d'ententes collectives, l'association fait également de nombreuses représentations auprès des institutions subventionnaires et de tous les paliers de gouvernement. Les données que nous procurera cette étude nous permettra d'étayer nos demandes de révision de politiques et de programmes. Notamment, nous pourrons requérir que les financements soient revus à la hausse afin d'assurer des conditions minimales décentes. Nous militons également pour que certains programmes s'adressent directement aux créateurs et aux créatrices plutôt qu'aux entreprises. Depuis plus de vingt ans maintenant, nous savons que la pratique du cinéma documentaire a été précarisée par d'importantes mutations dans le paysage culturel québécois. Cette situation est exacerbée par la pandémie que nous vivons actuellement. Nous entreprenons en ce moment même un énorme chantier qui est la révision de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes. Nous en profiterons pour améliorer les mécanismes de négociation qui nous permettront de négocier ou de renouveler plus rapidement nos ententes collectives. Nous mettrons en lumière la déficience du filet social pour nos réalisateurs et réalisatrices. C'est à l'aide d'études comme celle qui nous a été présentée ce soir que nous sommes en mesure de faire la démonstration de nos prétentions et que nous pourrons arriver à convaincre les décideurs de changer les choses. Nous continuons de collaborer avec les différentes associations dont DOC-Québec, l'Observatoire du documentaire et les réalisatrices équitables. Nous attendions donc impatiemment les résultats de cette étude afin de commencer à travailler sur ces recommandations. Et c'est avec plaisir que nous y mettrons le plus rapidement possible. Nous avons entendu ce soir l'urgence d'agir et la RRQ sera au rendez-vous. Alors, merci infiniment pour cet outil précieux. Je sais que ça a été beaucoup, beaucoup de travail et encore une fois, félicitations à tous ceux qui y ont contribué. Merci beaucoup. Alors, maintenant, je passe la parole à ma consoeur à l'Observatoire du documentaire. Donc, petit aparté, je ne veux pas façonner conflit d'intérêt. Je suis président intérimaire de l'Observatoire du documentaire. Donc, c'est encore un intérimaire, mais je voulais simplement le souligner. Et je voulais aussi souligner la part extraordinaire qu'Amélie Lambert-Bouchard, notre directrice générale d'Observatoire du documentaire, qui est là malgré le fait qu'elle sera bientôt en pause pour congé de maternité. Félicitations à l'avance, Amélie. Merci d'être là et d'avoir consulté l'étude et de t'exprimer à ce sujet-là ce soir. Alors, à toi, la parole. Merci, Bruno. Bien, premièrement, je vais peut-être résumer en quelques mots qu'est-ce que c'est l'Observatoire, la mission, en fait, pour les personnes qui ne connaissent pas l'Observatoire. L'Observatoire, c'est tout d'abord un lieu de réflexion, de rassemblement, de dialogue à fin naturel au documentaire. C'est la place essentielle sur toutes les plateformes de diffusion. Mais l'Observatoire travaille aussi à l'amélioration des conditions de création, de production et de diffusion. Mais pour travailler à ça, il faut d'abord avoir des études qui viennent appuyer des rumeurs qu'on peut entendre depuis des années. Donc, l'étude sur le métier de documentarisme est essentielle parce qu'elle vient appuyer puis prouver ce qu'on avait déjà entendu, mais avec des choses concrètes pour pouvoir mettre en place puis aller voir les institutions. Il fallait commencer par un état des lieux pour défendre la pérennité du documentaire, ce qui est une mission très importante pour l'Observatoire. Donc, cet outil-là va être essentiel pour le travail de l'Observatoire. Comme Diane a dit, je pense que c'est Diane qui disait ça, c'est une première étape. Mais effectivement, il y a plein de recommandations concrètes que les signataires ont mises en place, que l'Observatoire va prendre le temps d'analyser. Et puis, l'Observatoire a l'avantage d'avoir plusieurs membres de plusieurs endroits, donc des distributeurs, des producteurs, des réalisateurs. Il y a les techniciens, les techniciennes, les distributeurs, mais on a aussi les télés. Donc, tous ensemble, on va pouvoir prendre connaissance de ça et puis réfléchir à ce qu'on pourrait concrètement mettre en place, quelles recommandations on pourrait mettre de l'avant et appliquer en collaboration avec la RQ et puis avec Doc Québec, qui est bien sûr aussi membre de l'Observatoire. Fait qu'on va aussi en profiter pour mettre disponible le rapport sur notre site Internet, mais il va falloir aussi qu'il y ait des actions plus concrètes. C'est d'ailleurs la directrice par intérim qui va avoir l'honneur de pouvoir voir concrètement sur quelles actions, quelles recommandations est-ce que l'Observatoire pourra mettre plus en évidence. Donc, qui s'est joint à nous tantôt, Lorraine Tilloire, va annoncer officiellement vendredi. Mais je pense que c'est quand même une bonne occasion de le partager peut-être aux 100 personnes qui se joignent à nous. Donc, c'est Lorraine Tilloire qui va pouvoir prendre le relais à l'Observatoire puis profiter de cette étude-là pour pouvoir avoir des chiffres concrets pour passer à l'action. Voilà. Alors, merci beaucoup Amélie. Je passe maintenant la parole à notre autre partenaire de choix ce soir pour le lancement, c'est-à-dire Doc Québec, qui a une longue expertise dans les études aussi sur le milieu documentaire au Québec, au Canada. Donc, j'invite Sylvie de Bellefeuille, la présidente du conseil exécutif ou du comité exécutif, je ne sais pas quel terme vous employez là-bas, conseil exécutif, merci, de Doc Québec. Alors, Sylvie, à toi l'honneur et la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bruno. Merci de nous avoir permis de partager quelques moments avec vous ce soir. J'ai bien sûr lu avec grande attention ce rapport très détaillé. Bravo évidemment à toute l'équipe de chercheurs qui a réalisé et collégé ces entrevues. Et merci aussi à celles et à ceux qui ont bien voulu faire entendre leur voix. Je veux avouer que ça fait tout un choc d'avoir écrit noir sur blanc ce qu'on entend depuis des années à travers les branches ou lors de quelques discussions, parfois formelles ou parfois spontanées. J'ai retenu certains passages plus évocateurs, plus frappants que je condense ici. C'est en deux aspects particulièrement et ça fera écho, bien sûr, aux propos de Diane Poitras. Le métier de documentariste requiert une préparation spécifique qui se fait dans la durée. Depuis plusieurs années, l'accélération des processus de production impose des échéances de plus en plus serrées. Les équipes réduites obligent les réalisateurs à assumer plusieurs tâches, parfois rémunérées, parfois non, vu le gel drastique des budgets au fil des ans. La recherche initiale, essentielle au développement d'un projet, se fait habituellement aux frais de la ou du cinéaste, sans garantie que ce projet soit accepté. Pour vivre et parfois survivre, il faut ainsi combiner plusieurs métiers connexes dans des activités liées au cinéma documentaire ou de fiction ou dans d'autres activités liées au secteur audiovisuel et artistique. Vous comprendrez que j'ai essayé de tout écrire pour rien oublier. Ce qui veut dire parfois réaliser des émissions de commandes pour la télévision en espérant que le répit apporté par un salaire permettra de porter plus loin le projet qui prend forme dans le cœur et dans la tête. Ce qui a mené à cette situation, c'est la régression du financement, car ce dernier a une incidence directe sur les revenus des documentaristes. Il faut souligner fortement les coupes dans les budgets alloués aux diffuseurs. Les budgets des institutions et des différents conseils des arts n'ont pas augmenté en regard de l'inflation. Car la réduction des jours de tournage et des jours de post-production a une incidence directe sur les revenus. Oui, mais surtout, comme je l'ai noté au début, c'est ce qui est à la base du métier de documentariste, la durée nécessaire pour développer ces rencontres humaines, cet engagement relationnel et affectif, ce regard bienveillant ou dénonciateur qui se transposera à l'image et qui transportera le spectateur dans le monde que le documentariste veut lui faire découvrir. Il faut parfois et malheureusement tourner les coins ronds et ça se fait au détriment de l'histoire. Se condenser est frais, oui, mais la recherche que l'on vient de nous présenter doit mener à une évolution, doit mener à un avenir meilleur. J'étais heureuse de lire que certains documentaristes recommenceraient intégralement leur parcours, mais certains n'étaient pas si sûrs de leur choix. Parmi les recommandations des chercheurs et les questions de créer un groupe de travail qui inclura les institutions, les télédiffuseurs, les producteurs et les associations de documentaristes, afin de proposer des solutions à court terme et prendre des mesures qui mettront fin à la situation de précarité dans laquelle vivent les documentaristes. Doc Québec fait partie des associations qui défendent les documentaristes et leurs œuvres et nous serions très heureux de participer à ces échanges. Merci. 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 Merci.